Mon engagement pour prendre cette présidence, elle tient à plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un concours qui est ancré, situé dans une région et aussi dans un secteur d'activité. Et ça, c'est intéressant parce que le design se doit d'être de plus en plus ancré et situé. On va arrêter de créer des choses hors sol. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des écosystèmes. Et les écosystèmes, ici, c'est un petit concours écosystème puisqu'en fait, on a un groupe de personnes qui se sont mobilisées pour proposer à des jeunes designers une occasion de collaborer avec des entreprises qui sont ancrées sur un territoire. Donc ça, je trouve que c'est assez exemplaire. Déjà, rien que la définition de comment ça se passe, ça m'intéresse. Ce qui me paraît intéressant dans le textile aujourd'hui, c'est qu'on doit trouver un nouveau rapport au monde. Le textile, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose comme l'alimentaire. C'est les deux secteurs qui sont très, très intimes et sur lesquels on a le moyen d'évoluer très rapidement. Mais il faut, quelque part, des prises de conscience et des structures pour changer, en fait. Et donc, c'est aussi cette idée de dire comment on peut avoir un autre rapport au textile. Et il va falloir rentrer dans une culture du textile pour pouvoir, de nouveau, le réapprécier à sa juste valeur plutôt que de le consommer bêtement. Donc, il y a toute une connaissance à récupérer et cette connaissance, pour moi, elle est très proche de l'idée aussi de redevenir sensible parce qu'en fait, on a perdu notre sensibilité. Et aussi dans l'idée d'acquérir une culture du vivant. J'ai une pratique du textile qui reste assez à la marge, en fait, puisque je suis designer industriel et je fais aussi beaucoup d'intérieur, mais j'utilise le textile. Mais le textile se combine, en fait. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, ce n'est pas de le considérer comme un secteur seul. Quand on fait une chaise, quand on fait, il est toujours combiné. Donc, c'est aussi ces combinés qui sont intéressants. J'ai envie de faire en sorte qu'une génération de designers engagés puisse prendre, on va dire, parole et travailler concrètement sur des projets qui puissent faire ces petites différences, faire le pas de côté dont on a besoin par rapport à tous les enjeux qui sont là aujourd'hui. Soyez audacieux et surtout, essayez de véhiculer l'optimisme à travers vos objets. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et également, si on a la possibilité de travailler aussi sur l'interaction entre les gens, puisque c'est ce qui me porte. Merci. 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 Merci.